Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vraiment courte Pour vous présenter 2-3 petits trucs que j'ai remarqué sur le tout petit trailer du nouveau DLC numéro 2 De Call of Duty WW2 sur la map zombie le trône sombre Donc j'ai mis le trailer en ralenti pour mieux analyser les choses Et la première chose qu'on va déjà voir c'est qu'il y a un super gros zeppelin qui passe tout près de la nouvelle map Alors la map un peu elle ressemble à un mélange de Black Ops et de IW j'ai l'impression Donc avec la salle de cinéma qui avait sur IW et un peu Gorod Kruvi avec le bâtiment en triangle ici Avec le toit en triangle qu'il y avait dans le Gorod Kruvi sur Black Ops 3 Donc voilà je trouve ça un petit peu un mélange Alors vous allez voir aussi qu'il y a des arbres qui sont un mélange aussi d'IW Donc là regardez on peut voir qu'il y a plein 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 de zeppelin en l'air c'est hallucinant Alors ici regardez on peut voir que la femme a une batte de baseball juste ici Donc un peu lucide working death Donc franchement ça fait plaisir d'avoir un retour de batte de baseball Donc il faut savoir que sur IW il y en avait déjà une Qui a fait son apparition sur Redwood Alors quand on avance un peu vous allez voir qu'il y a une nouvelle arme Donc ici qui ressemble au début à un lance-flamme Mais en fait non pas du tout c'est pas un lance-flamme vous allez voir ce qu'elle fait C'est une toute nouvelle arme donc qui va remplacer bah sûrement les canons de tesla Avec la disqueuse aussi de The Dark Eshore Donc voilà c'est une nouvelle arme de cette map Et regardez c'est un peu comme dans Ghost Whisper Et ça tire un laser comme ça Qui paralyse un peu les zombies et qui les défonce Je pense qu'elle a l'air vraiment efficace Et à chaque fois qu'elle touche un zombie Bah j'ai l'impression qu'elle fait encore plus de dégâts Donc s'il y a moyen que ça fasse énormément de dégâts si vous faites un gros troupeau Donc voilà Alors ici il y a une petite capsule Un peu comme dans Gorotrovi Il y avait des capsules qui tombaient dans la map de Gorotrovi sur Black Ops 3 Et là regardez il y a une sorte de capsule Où les zombies justement sortent Et là il y a deux boutons verts Enfin deux lumières vertes là qui clignotent Donc franchement qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien du tout Mais regardez ce que vous allez voir ce qui va se passer là Regardez déjà là il frappe avec la batte Alors il lui défonce sa tête Sa tête elle se décroche de son corps Donc c'est vraiment trop stylé Alors vous allez voir qu'il y a un zombie qui va se faire percuter par un Zeppeline Donc là justement maintenant Regardez le Zeppeline il charge Et là il va toucher un zombie Et le zombie carrément va se transformer En un zombie amélioré J'ai l'impression Un zombie encore plus balèze Regardez là Donc là on voit bien qu'il y a la tige du Zeppeline qui l'a touché Donc apparemment ça en touchera un par un Donc après je sais pas si la cadence sera élevée Mais regardez il se transforme Et bim Voilà il devient en feu Tous ses habits sont cramés Et franchement c'est trop stylé Alors là le nouveau zombie de la nouvelle map Alors là franchement c'est une tuerie Vous allez voir c'est Donc déjà regardez ici on dirait qu'il a une scie Je sais pas si j'ai bien vu mais on dirait qu'il a une scie Ouais regardez il a une scie carrément Donc ça fait un peu référence à la marque The Darkest Shore avec la scie Donc voilà il y a peut-être un petit clin d'oeil pour ça Alors ici il a un canon à son bras droite Genre à la Resident Evil mon pote c'est insane Regardez là il a trois têtes mon pote Ce zombie Il va faire flipper le mec Il va faire flipper franchement Jouez pas à ce jeu pendant la nuit Regardez moi ça Donc là je sais pas s'il a un canon Genre un canon qui va pouvoir tirer une grosse charge Un peu comme dans Gorod Kruvi Franchement c'est incroyable comment ils ont pris tous les Call of Duty Et ils ont essayé d'en faire un ultime quoi tu vois Bon après ils ont pas trop réussi Parce que la hype elle est pas là Mais regardez moi ça le bras là C'est le bras du gros boss Enfin des petits boss Qui avait dans Gorod Kruvi C'est la même chose Je suis sûr il va pouvoir nous envoyer un coup de canon Alors là on peut voir qu'il y a une petite jauge On peut voir qu'il a une sorte d'armure métallique Je sais pas quoi Franchement c'est assez balèze Regardez ça Il y a un truc mécanique qui tourne autour de lui Et tout franchement Bah je suis sûr c'est ce qui va servir de charger son canon pour nous tirer dessus Regardez moi ça C'est trop 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 stylé Regardez moi ses trois têtes C'est magnifique poto Magnifique Alors là il ouvre là En fait on dirait des Tout simplement des zombies normal qui ouvrent la gueule là Comme un peu les zombies peste Voilà les zombies peste Et voilà les potos C'est tout Voilà c'est une petite analyse que je voulais faire avec vous Parce que j'ai commencé à faire des analyses de trailer Et j'aime vraiment bien faire ça Donc voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit trailer Dans l'espace des commentaires Si la vidéo vous a plu Bah n'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous